Il est à nos postes ce soir. Marc Messier. Ah tiens, le pomme pourri, le panneau complet est pourri. Daniel Lemire. Allo toi! Tu m'en connais, j'espère? Annie Brocoli. Oh là, madame, vous parlez ben trop vite! J'suis étagière, moi, ici! Sébastien Benoît. Louise Latraverse. Bon, mais là, avant d'aller plus loin, je vais faire la présentation, hein? Lise Dion. On a des chocolats trempés au miel, des bâtonnets au chocolat, des bâtonnets au miel, des glaciers à l'érable au chocolat, des laits de beurre, des gâteaux à l'orange, des mœufs trempés au miel, des trampés au miel ordinaires, des mœufs glaciers. Et votre animateur, Éric Salvaille! Ouais! Bonsoir! Allo! Allo! Wouhou! Bonsoir! Bonsoir! Ouais! On est partis! Bonsoir tout le monde à la maison! Vous allez bien? Bonsoir, bienvenue à Fidèle au Poste! Merci de nous avoir choisis en attendant que Céline commence à 9 h. Et là, si tout le monde parle de ça, le nom des jumeaux de Céline, on serait bien fous d'attendre à 9 h pour avoir le scoop. Quand on a la tente des jumeaux, Lise Dion avec nous! Ah oui, oui, Lise! Lise! Là, il faut que tu nous donnes un scoop avant qu'il soit à 9 h. D'abord, je suis contente d'être à nouveau ma tante. Oui! Mais je te dirais que je ne peux pas dire les noms avant qu'il me demande d'être ma reine parce que je n'ai pas une nouvelle encore. Mais tant que je ne sais pas si je suis ma reine, je ne peux pas rien dire. OK! Bon, bien, ça veut dire qu'on va attendre à 9 h? Ça se peut! Bonne chance! Ce soir, tu joues avec Louise Latraverse, Marc Messier, l'équipe des Verts, qui affronte l'équipe des Rouges composée de Daniel, Dany et de Sébastien. On est quel couleur, vous autres? Vous êtes vert, Lise. Vert, vert! On est vert! Tu sais que tu as le choix entre deux couleurs, hein? C'est les mêmes depuis le début. Parce qu'il y en a beaucoup dans les... Il n'y aurait pas dû nous maquiller, on a vraiment porté les couleurs dessus! Alors, Lise, c'est vert et rouge, de ce côté-là. Rouge, d'accord! Éric, je suis très content qu'on joue pour les Rouges, surtout pour rendre hommage à ton ami de la semaine dernière, qui était tout simplement... Merci Sébastien! D'ailleurs, parlant de la semaine dernière, je tiens à dire, puis là, mon but n'est pas de vous mettre de la pression... Non, mais l'idée, c'est de nous mettre sur notre bord, hein! Merci! Oui, exactement! Je ne veux pas vous mettre de la pression, mais la semaine dernière, les invités et participants étaient vraiment hot! Alors, je ne sais pas comment vous allez faire pour vous organiser pour être à la hauteur cette semaine. Ah, on va essayer! Je tiens à vous le dire. On va travailler fort, gang! Oui, on va voir! Vous pensez, oui? On va s'essayer, hein? Oui, oui, oui! En plus de nos invités... C'était qui, déjà, dans... Ah, il y avait du monde, là! C'était l'enfer! En plus de nos invités, on soit aussi, un peu plus tard dans l'émission, rock voisine! Oui! Bon! Alors, question de vous donner le goût de performer ce soir, chers amis. On a pensé à vous autres, on vous garde. On pense même à vos prochaines vacances estivales avec notre grand prix à gagner ce soir. Regardez bien! Vous vivrez des vacances de rêve dans cette roulotte 17 pieds du Foyer du Campeur. Le plus grand choix de motorisés et de roulottes de voyage à des prix imbattables. Cette roulotte est d'une valeur de 10 000 $. Le Foyer du Campeur 6005, roulevard Métropolitain Est, Côté-Nord, à Saint-Néonard. Je l'abuse! Je l'abuse! Je l'abuse! C'est à nous autres! C'est à nous autres! C'est à nous autres, le camper! Excuse, mais ça ne vaut jamais 10 000 $. Mais je ne veux pas avoir de parti pris, mais j'aimerais ça que ce soit Sébastien qui la gagne, parce que je pense que c'est le seul qui rentre debout dedans. Ah! Ah! Lisez-moi! Ben oui! On peut partir avec Sébastien, donc! N'importe quoi! Ben oui! Alors, je vous fais de bonne chance, puis le Foyer du Campeur, c'est pas rien. Marc, je trouve que c'est une place que tu dois fréquenter, c'est le Foyer du Campeur. Le Foyer du Campeur, je suis allé souvent, mais j'ai arrêté. J'essaye d'arrêter, mais c'est difficile. Alors, attention! On vous rappelle qu'on est sur Facebook, Twitter, on vous donne bien de l'information pendant toute l'heure que dure l'émission. Si vous voulez venir nous visiter sur les réseaux sociaux. Tu l'as dit. On commence tout de suite parce qu'il y a des points à faire. Notre premier jeu, étant donné que c'est l'Halloween en fin de semaine, on a pensé vous présenter un montage avec des images, des extraits d'émissions, avec des personnalités qui se sont déguisées soit pour l'Halloween ou ils se sont déguisées tout simplement pour avoir l'air fou. Alors, vous devez regarder bien comme il faut le montage, parce qu'après, je vais vous poser une question et vous devrez me donner le plus de titres exacts d'émissions de télévision que vous aurez vus dans le montage. Me suivez-vous? Oui! Vous me suivez? Oui! Vous avez quel plan, nous autres? Vous êtes vert, hein? Vous êtes vert, mais... C'est pas bon. Alors, quand le montage se termine, vous attendez mon signal. Je vais vous poser une question. La première équipe qui va répondre, qui appuie sur le buzzer, peut commencer à donner une bonne réponse. Et là, on va aller d'une équipe à l'autre, jusqu'à ce que les deux équipes soient bloquées. C'est là que le jeu va se terminer. Il y a une possibilité de faire des points à plus finir. Alors, attention, on célèbre l'Halloween. Reconnaissez-vous ces émissions? Bonjour tout le monde! Bienvenue à cet soirée un peu spécial de l'Halloween! Il fallait que je le fasse! Je le voulais depuis tellement longtemps! Qu'est-ce que tu penses du costume de Tlachard? Je trouve ça très bien! No, no, no! Bon, maintenant, je vais aller faire ça comme il est! Go! Ah, mon dieu! Bonjour! Bonsoir, amateur d'expert de Montréal. Bonsoir! Qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux de même? Mes filles, je vous regarde. Aviez-vous besoin de mettre du piquant dans votre couple? Je vais passer sur la lumière rouge, madame. Oh, mon dieu! J'espère que je ne l'ai pas brisé, hein? Toi, tant qu'on joue! C'est une belle manière cute de dire femme tweet travail! Prendriez-vous un peu de ça? Et de ça? TVA vieillit avec vous! Où que tu sois? Qui que tu sois? Que la force soit avec toi! Et je vais te saigner à blanc! Si mes dents peuvent te tenir, sinon je vais te finir à la main! Vous avez eu peur, hein? Mais ne vous en faites pas! Aujourd'hui, on fait la fête, c'est l'Halloween! Wouhou! Alors, quand même, possibilité de faire 18 points! Oui, mais... Un instant, un instant, pour vous attendiez ma question! J'ai pas posé la question! Les filles, si vous voulez! Calmez-vous! On le sait, c'est le titre des émissions! Oui, exactement, Louise! Attention! Oui! Un point par bonne réponse! Quelle émission avez-vous vue dans ce montage? Comment c'était ça, la question? Qui tu l'as eue? Lise! Léthanat! Ce n'est pas une bonne réponse! Ah! Oui, oui! Non, non! Attention! On s'en va à l'autre équipe! RSVP, déjà un point! Attention, on poursuit de ce côté-là! Fais-moi un dessin! C'est une bonne réponse! On va maintenant de ce côté-là! Ça paraît peut-être pas, mais Occupation double était là! Oui! Avec Mathieu! Exactement! On est chez les verres! Maman Dion! Maman Dion! Maman Dion! C'est une bonne réponse! Oui! Maman Dion! Avec Mathieu! C'est bon! C'est bon! Les équipes travaillent, se construisent! On travaille fort! Possibilité de trouver 18 émissions! J'en ai un autre! Claire, la marche! Claire, la marche! Ça, c'est bon, Daniel! Vous êtes fort! Attention, Lise! Salut, bonjour! Salut, bonjour! C'était là! On continue parce qu'il y en a des difficiles, là, le montage, Sébastien! De bonne humeur! De bonne humeur! C'est là, Sébastien! C'est bon! C'est bon! Attention, là, ça se casse! Ça devient plus difficile! Juste pour rire! C'est bon! C'est bon! Elle est impressionnée, vraiment, là, je suis impressionnée! On est chez les roux! Les brillants! Oui! Les brillants, ce n'est pas une bonne réponse! Attention! On a une première erreur ici, mais ça peut se poursuivre si les verts ont une bonne réponse! Adlib? Adlib, c'est une mauvaise réponse! Donc, le jeu s'arrête ici! Excusez-moi, mes amis! C'était les amuse-gueules avec Jean-Pierre Covalier. Ça, c'est une pogne! Et ce que vous avez vu, parce que vous avez reconnu Gaston Lepage, c'était l'émission... Attention! Je vais vous le donner, là, t'es un peu, t'es un peu... N'ajustez pas votre appareil! Ah! Oui! C'était qui? C'était quoi? Montréal en direct! Ben, voyons! Ah oui! On avait aussi... Il y en avait d'autres! Caméra Café était là! Les saisons Claudine dans le décor! Caméra Café, ben oui! Toulouse Extra! Il y avait Dieu Merci, exactement! Deux filles le matin! Il y avait RSVP! N'ajustez pas votre appareil Claire Lamarche, on l'a dit! Alors, quand même, pas pire, hein? C'est 4-4 au niveau du pointage! Wow! 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 Je suis très heureux parce que vous avez trouvé Maman Dion! Oui! Maman Dion! Et je veux vous présenter un extrait parce que c'est une journée où j'avais décidé pour l'Halloween de me déguiser en Maman Dion et aussi d'être très dangereux avec mon couteau de cuisine envers Maman Dion! C'est fort, là, mais moi, j'ai mal un petit peu aux mains. Alors, on fait des beaux cieux en amandes, si on veut. On porte. Et après ça, on fait un nez. Oui, on dort bien dur en vie. Oui, comme ça. Et après ça, on fait une grande bouche. Oh! Oh! Et on fait des dents, comme ça, là, qu'on va couper. Ah! 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 Je sais pourquoi mon crayon ne marchait pas tellement. Je l'ai drôlement à couper, là, hein, Mme Dion, moi? Mais... Franchement, Éric, regarde comme ça. On enlève la calotte comme ça, Éric. Elle a une calotte des Expos. Ah! Ah! Un grand moment! Un grand moment! Un grand moment! Maman Dion, c'était laquelle, là? Ah! Celle avec le couteau! Ah! 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 C'est ce que j'ai pensé. C'était possible. Et dans le montage qu'on vous a présenté aussi, il y avait Blablabla. Oui. Ah oui! Animé par Daniel Ouimet. On a commencé là ensemble. Ah! On a commencé là ensemble. Mais là, l'extrait qu'on va vous présenter, parce que c'est le fun de se déguiser, là, quand on anime, mais ça peut être plus problématique quand on fait des entrevues sérieuses. OK. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que l'Église peut faire aujourd'hui? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je n'y vais plus à l'Église parce qu'on me parle trop sévèrement, on essaie de me diriger beaucoup trop. C'est pas la réalité. Il faudrait... Qu'est-ce que l'Église peut faire aujourd'hui? Ben, moi, je pense qu'il faut que l'Église revienne au message de Jésus-Christ et de l'Évangile. Voyons donc! Voyons donc! Il est même pas débalancé, lui, il répond. Oui! Mais c'est lui que t'as d'exacuristique. Alors, Lise, Lise... Oui? Là, on demande, évidemment, on vous demande toujours de remplir un questionnaire quand vous venez à l'émission. Et on le regrette. Et vous le regrettez. Mais nous autres, ça nous aide énormément. Mais Lise, toi, tu disais que l'émission la plus marquante à TVA, c'était Adlib. Oui. Et d'ailleurs, tu as été très souvent animé par Jean-Pierre Covalier. Et on a retrouvé une de tes premières fois à Adlib. Non, non, non. Je me souviendrai plus que tu donnais un peu dans les imitations aussi. C'est un numéro de 1991 où tu commences ton numéro en imitant. En imitant. Ginette Renaud. Regarde bien. Oh, d'accord. On a 15 ans, on pèse 100 livres. On est jolies. Comme dans les livres, mais tout d'un coup, on n'en comprend plus. Hier, j'étais à Caille, j'attendais en ligne. Mon avertisseur d'appel s'est mis à sonner. Le petit gars, en arrière de moi, il a dit à sa mère, « Attention, maman, la madame, elle va reculer! » Est-ce que tu te rappelais de ça? Non. Mais j'ai eu peur Adlib parce qu'il y a eu une affaire en policière. À un moment donné, écoute, j'avais l'air tellement... J'étais affreuse. C'est un joueur d'hockey, mais tu n'as pas passé. Je suis contente. L'émission se termine à novembre. On te le rappelle. Pour aller à la pause, on a un autre bon moment de toi. Ah non, pas Adlib. Non, pas Adlib. C'était juste pour rire. Parce que c'est dans notre thème de déguisement. Tu étais déguisée en Sunday. Et on trouvait ça bien fort. Alors, on te déguste en s'en allant à la pause. Gros-mère! Amuse-toi! Tu vas bien aller! On est de retour à Fidèle Auposte. Vous nous regardez en direct. Là, attention, Louise. Moi, là, je te connais comme comédienne, évidemment. On t'a vu évoluer souvent comme comédienne. Mais j'avais oublié que tu as déjà été animatrice aussi. Oui. Ici, à TVA. Oui. Est-ce que toi-même, tu t'en rappelles? Bien là, on exagère pas. Oui, tu veux dire... Est-ce que tu veux dire avec Michel Jaspin ou avec Gaston Lheureux? Avec Gaston Lheureux. Est-ce que tu te rappelles du titre de l'émission? Non, non. C'était la version estivale de l'émission De Bonne Humeur. Et ça s'appelait comment? Un été de bonne humeur. Ah! Non, c'est vrai. Oui, puis on s'est préparé. Il y avait une certaine recherche. Oui, il y avait une certaine recherche là-dedans. Ça, c'était pendant l'émission, l'émission que faisait Michel Richard à 4-6 ans. Ah, c'était le... Le pendant. Comment ça s'appelait? Le pendant. Le pendant. Alors, on avait chuté un peu. Mais Louise, on va regarder. Oui. Voir si tu étais vraiment à l'aise dans ton rôle d'animatrice. Arrête. Du studio A de Télémétropole, c'est un été de bonne humeur. Vos animateurs, Louise et Gaston. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. C'est fou? Non. Non. On ne sait pas. On est bon. Alors, j'ai avec moi Rémi Girard et Monique Staziani, qui sont les acteurs principaux du film Les Portes-Tournantes de Francis Mankiewicz, qui va être à l'affiche le 12 août. C'est ça. Aute. Comme les Français disent. Aute. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut que tu joues délicatement. Regarde, comme ça. C'est ça, c'est un peu comme ça. Et ici. Ton beau gueule. Oh my God. Ton beau gueule. Ça, ton beau gueule. C'est délicieux. C'est délicieux. Vous vous étiez rentrés dans une piscine, vous autres aussi, c'est ça? Oui. Oui, oui. Les tannins. En l'occurrence, ben oui. Ben oui, mais c'était vraiment une copie de Garden Party. Tu étais donc Michel Richard. Non, pas vraiment. Puis c'était une bonne idée de se tenir dans le pas creux aussi. Et est-ce que vous avez fait breveter l'idée du mini-pot dans l'eau? Ben, je trouve ça vraiment hot. Non, non, non. On n'a rien fait breveter du tout, du tout, du tout. Ça a fait une saison, mais ça a été tout. Oui? On n'a pas eu le temps de breveter. Et ça a fait une saison complète? Oui. Mais ils ont gardé juste un épisode. Alors, non, mais attention ici, parce qu'on rappelle qu'il y a une roulotte en jeu à gagner ici. Alors, on va jouer immédiatement au jeu le mot de la fin. Alors, on vous présente une scène que vous allez regarder. Et vous devrez compléter la scène et lui trouver une finale. Vous suivez? Oui. C'est très facile à jouer. On commence tout de suite avec Daniel et Annie. Venez me retrouver ici. Bonne chance! Daniel et Annie. Il y a comme un accessoire dans la scène. D'accord. Alors, vous autres, vous allez jouer avec une scène de Chopsoui. On se souvient très bien de Chopsoui. Annie, tu vas interpréter Hélène, qu'on va appeler dans l'extrait Pichounette. D'accord. Personnage interprété par Valérie Gagné. Daniel, tu vas être son chum, Bob, interprété par Sébastien Davernas. Salut, Bob. Alors, vous regardez l'extrait et vous tentez de nous trouver une finale à cette scène-là. Bonne chance! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Tes cheveux. Pichounette. D'habitude, je dis rien. Tu peux te faire une queue de cheval sur le milieu de la tête, une tresse sur le côté, te friser les cheveux ou les teintes de la couleur que tu veux. Mais là, tu trouves pas que t'exagères. C'est ça, je te fais honte. As-tu quelque chose à cacher? Ben, écoute, faut que je te le dise, c'est que j'ai répondu au téléphone avec mon fer à repasser pis ça m'a fait une cicatrice d'au moins 16 pouces, fait que c'est ça. 16 pouces, tu dois être rendu en arrière de la tête, ça. Mais qui c'est qui appelait, finalement? Ben, je sais pas qui appelait, mais t'as-tu déjà essayé de faire 9 à 1, par exemple, sans faire à repasser, ça fait mal, hein? Oui, il y a ça. Mais c'était peut-être la coiffeuse qui appelait pis s'excuser. Ah, ouais? T'as raison, mais t'aimes pas ça, ma coiffeuse? Ben, être le brocoli sur la tête, on dirait que... Ben, t'aimes ça, le brocoli. Bravo! Wow! Bravo! Très bon! La mort est très honteuse. On a eu droit à un couple formé d'années brocoli de l'oncle d'or. Et nous autres, on y ira pas, finalement. On y ira pas. Ça fait mal parce que c'est à vous autres à jouer. Lise-Marie, venez me retrouver ici. C'est toi qui as ça. L'autre bord, je pense. Ah oui, ça va bien me voir. Il y a un volant dans la prochaine scène. Et bon, Lise, toi, t'as déjà joué dans le coeur à ses raisons. Tu jouais le personnage de... Drusilla. Drusilla. Une infirmière bête de sexe. Mais moi, j'ai toujours eu un fantasme, c'est de devoir interpréter Ashley. Ah, Ashley, yeah! Alors, dans le coeur à ses raisons... Elle a tout ce qu'il faut. Je pense qu'il y en a même plus qu'il faut. Ah, ça se peut. Oui. J'ai beau temps pour commenter là-dessus. Lise, tu vas interpréter... Non, ferme ta boîte, Marc. OK, merci. Vas-y. Tu vas interpréter Ashley. Et toi, Marc, tu seras Ridge, le personnage interprété par Pierre Brassard. Oh! Dans une scène mémorable de voiture. Et vous devez interpréter une finale à cette scène-là. OK. Vous êtes jugés, hein, parce que c'est le public à la maison qui décide. Ça vaut trois points, ce qu'on est en train de faire là. Les gens vont décider de leur équipe préférée. Et les rouges, jusqu'à maintenant, ont été vraiment hôtes. Puis nous ont remis verres. Vous êtes verres, exactement. Vous êtes prêts? Bonne chance. OK. Ridge! Ridge, laissez-moi descendre! Vous allez nous tuer, au pire, nous décoiffer! Mais dites-moi où nous allons, enfin! Nous avons rendez-vous avec la mort. Mais avant, je dois retourner ce film pour éviter le pédier et la pénalité. Vous êtes cinglés! Et si vous refusez de me faire descendre, je saute! Ah! Ne saute pas, ne saute pas! Ashley, tu vas te faire mal, je n'ai pas un Moody Plaster! Ridge, vous aurez ma mort sur la conscience! Ou bien mon visage est en pleine en votre windshield! À moins, à moins que ce soit, vous allez mourir! aplatis comme une crêpe! Oui, ça va faire une petite grosse crêpe! C'est pas grave! C'est pas grave! J'ai un criss de gros appétit! On les applaudit, mesdames et messieurs! Bravo! Bravo! C'était formidable! Bon, écoute, un instant, c'était un grand moment! Il y a des moments dans cette émission-là, j'aurais jamais cru vivre ça! Alors, attention, les gens à la maison, c'est vous qui décidez où va aller le trois points, vous êtes responsable, vous pouvez voter pour les rouges ou les verts, alors ça apparaît au bas de l'écran, les façons que vous pouvez voter, toujours par Internet, illico ou par messagerie de texte, ne vous gênez pas, on prend tous les votes. On prend tous les rough riders! Oui, exactement! Sébastien, évidemment, on savait que tu avais été chroniqueur, reporter à Flash, bien entendu, pendant de nombreuses années, mais moi, j'avais vraiment oublié que tu étais ici aussi à TVA, tu es passé à Salut, Bonjour! Oui, en coup de vent, oui! En coup de vent, oui! Mais tu avais tout un look quand même à l'époque, puis j'aimerais ça qu'on s'en aille à la pause avec un extrait de Salut, Bonjour! On est en 1995, tu es avec Guy Mongrain, et j'aimerais ça qu'on regarde ton look, juste pour s'amuser comme ça, pour bien prendre un look! Bonjour Sébastien! Bonjour! Les Beach Boys étaient en ville donc hier soir, c'était au Téâtre du Forum, alors Guy et vous aussi à la maison, le soleil, la plage, les décapotables, les belles filles... On vous parle dessus? Tout simplement! Attention, on part! Alors, j'imagine que tout le monde ici se souvient de l'émission Le Ranch à Wally! Oui! Oui! Ah oui! C'était l'émission pour les amateurs de Country dans les années 70, animée par Wally Lamotte, et ce soir, on a voulu se remémorer. Alors, pour nous chanter, mesdames et messieurs, mille après mille, grâce à la magie de la technologie, voici Wally Lamotte et mesdames et messieurs, Rock Moisine! Ma vie est un long chemin sans fin Et je ne sais pas très bien où je m'en vais Je cherche dans les faux bourges et les villes C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin Mille après mille, je suis triste Mille après mille, je m'ennuie Jour après mille, je suis triste Mille après mille, je l'en vais toujours sans rien trouver Je vois ton visage qui me porte Je me demande pourquoi je t'ai quitté Mille après mille je suis triste Mille après mille je m'ennuie Jour après jour sur la route Tu ne peux pas savoir comme je t'ai aimé Un jour quand mes voyages auront pris fin Et qu'au fond de moi j'aurais trouvé Si tu m'aidons je sentais le besoin À ce moment je pourrais m'arrêter Mille après mille je suis triste Mille après mille je m'ennuie Jour après jour sur la route Tu ne peux pas savoir comme je t'ai aimé Tu ne peux pas savoir comme je t'ai aimé Tu ne peux pas savoir comme je t'ai aimé Mesdames et Messieurs Ouley Lamotte et Roque Moisine Comment ça va ? C'est extraordinaire C'est le fort Je suis tout ému C'est particulier quand même Je ne l'ai jamais rencontré en personne Imagine toi que ce soir je chante un peu avec lui Et ça me touche beaucoup Alors ce soir tu le rencontres comme un peu en personne Un peu en personne Comment ça se fait un duo de même Avec quelqu'un qui n'est pas vraiment là Ça va-tu ? T'es sûr qu'il va chanter toujours la même affaire Oui ça c'est sûr que ça ne bougera pas trop Techniquement il faut juste s'ajuster Mes musiciens étaient là Et tout le monde nous a bien préparés On les salue d'ailleurs nos musiciens Qui sont exceptionnels sous la direction de Nadine Turbide Merci, merci gang Alors Roque évidemment Ici je ne sais pas si tu regardes l'émission Fidèle au Poste Parce que là ça marche bien tes affaires Tu n'as pas le temps de regarder beaucoup de télévision Mais je te présente mes bijoux de famille moi à chaque semaine Et cette semaine il te concerne Oui on va retourner en arrière On recule vraiment de 25 ans Jean On s'en va à ta première apparition télé C'était à Sherbrooke Si ma mémoire est bonne Oh boy C'est comme si tu n'as pas de recherchiste Et c'est l'émission Vidéostar en 1986 Oh la la Et regarde bien comment t'as pas changé Regarde bien Le brushing et le maquillage aussi Oui parce que là t'as comme une ligne en dessous des yeux qui te rapproche dangereusement de Fabienne Larouche C'est vrai Mais c'est parce que dans les années 80 je pense que c'était la mode aussi de se maquiller Moi c'était la mode oui Puis je commençais hein Moi j'étais encore étudiant à l'université donc j'arrivais à me refaire de la télé puis je savais pas trop là Ah faut se peigner comme ça ok Faut mettre ça dans les cheveux ok Oui puis c'est toi qui t'as maquillé toi-même je pense Euh ça a l'air de ça Oui mais Non mais avouer qu'il n'a pas changé du tout 25 ans plus tard c'est assez incroyable Je suis quand même renversé Et là en plus c'est que tu chantais en anglais t'as commencé à chanter en anglais puis tu nous as traduit ça cette chanson-là plus tard pour nous la repasser Ben oui Ben oui Très Mais ça a mieux marché en français Oui vraiment En tout cas on avait plein d'émissions à te présenter on a choisi celle-là qui était vraiment ta première apparition Merci beaucoup c'est vrai j'étais encore à l'école quand je faisais ça Et je tiens à souligner ton album Americana ça fonctionne drôlement ce rock plus de 40 000 copies vendues Merci beaucoup C'est très bon félicitations Merci beaucoup Merci beaucoup On est très content que tu sois venu ce soir à Fidelop Ça m'a fait plaisir c'était vraiment le fun Merci infiniment Merci beaucoup On se retrouve après la pause bougez pas C'est une cascade dans ma vie Jamais été sur la liste des blessés Regarde moi ça ce casque-là point négratineux Mon secret C'est un petit bijou de ZX2 Je te dis que je travaille à l'aise là-dedans 130 chevaux Cache de sécurité Sac gonflable Donne moi une cascade Je la fais Non mais je les ai tous les nains de dossier Ça m'étonne de retour à Fidelopost avec une publicité qui a punché Marc Ça m'étonne Eric Parce que j'avais acheté tous les commerciaux Alors on est en 97 est-ce que tu te rappelais d'avoir fait ça oui 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 je me rappelle d'avoir fait ça ça a été tourné à Tampa Bay en Floride Pour vrai J'imaginais un pont pas loin d'ici Tu pensais que ça serait là Ben oui Non non c'était pas bé Parce qu'il y avait de l'argent à dépenser Ah bon Non mais est-ce que tu faisais tes cascades toi-même parce que c'était extrêmement dangereux Euh oui 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 J'en ai pas de souvenirs mais je pense que Non Oui Non mais ça c'est un effet de trucage hein Arrête-toi Ah Quelle déception Ah ben voyons Ça brise la magie Ben non je niense le pont était comme ça Ben oui Ben non Et Marc tu sais que tu n'es pas seul ici dans le studio avoir fait de la publicité Daniel Lemire aussi Oh Daniel L'historine Non On a fait des niaiseries Oui C'est quoi que tu te disais On pourrait penser que c'est l'historine Oui Oui c'est pas ça Parce que tu as fait l'historine mais tu as fait aussi une publicité de célébration 91 Ah Ça se peut De Loto-Québec t'en souviens-tu ? Avec ton personnage de chanteur quétaine Alain Bélil Quétaine Quétaine C'est 40 ans de Loto-Québec cette année Ah oui c'est vrai On a décidé de De présenter cette pub là Daniel vu que tu étais là On regarde ça Ok Célébration 91 Mais c'est en vedette Daniel Lemire Célébration 91 Célébration 91 de Loto-Québec 30 millions en lot Manquez pas le traîneau Jean-Claude le gros Oh Mais il devrait t'engager encore C'est très délicieux Il devrait la repasser Oui Non mais moi je te regarde Daniel Non mais je te regarde d'accord T'es pas venu pour célébration 92 Non 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 mais On va faire une demande Célébration 2011 là Qui s'en vient Oui On veut cette pub là Ouais On est-tu d'accord avec ça Oui Oui T'es assez sur une fortune Oui Parce que notre problème, c'est que je suis debout. Attention, parce que le public a parlé, mesdames et messieurs. Suite à votre performance dans le jeu du mot de la fin, le public a choisi une équipe. Trois points vont au vert! Ce qui mène le pointage à 7 pour les verts et 4 pour les rouges. Il y a encore moyen de faire des... Oh, 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 emballez-vous pas trop vite dans la vision. Ben oui, c'est vrai que je fais là, moi. Oui, oui. Il y a encore moyen... Il y a encore moyen de faire beaucoup de points grâce à Louise Latraverse. Louise, viens t'installer, nous allons jouer à Devine ce que je vois. Non, mais... Ça va bien aller, Louise. Ça va bien aller. Non, non, non. Oui, on va s'occuper de toi. Louise, Devine ce que je vois, c'est très, très simple. Il s'agit, Louise, de mettre les lunettes. Chaque concurrent dans chacune des équipes va porter ses lunettes-là. Oui. Dans lesquelles nous projetons des extraits d'émissions que la participante doit nous mimer sans parler aucun mot, aucune parole. Et nous autres, on doit trouver de quelle émission il s'agit. Ça prend le titre exact. OK. D'accord? OK. Maximum de 90 secondes. Louise, pour nous en faire deviner autant que possible. Un maximum de 5. T'es difficile. Ça a commencé. Non, non, elle a pas commencé. Quoi? C'est pas commencé, Louise. C'est pas commencé? Oh, excuse-moi. C'est un annonce de titre, ça. Oui. C'est un annonce de titre. C'est une folle. Est-ce que tu vois quelque chose? Ben, je vois ce que je vois, mais pas toi, là. Je te regarde pas. Alors, Louise, tu vas voir des images. OK. Il y a des gens à la maison aussi, mais nous, en studio, on voit rien. D'accord? D'accord. Tu nous mimes ça et nous, vous appuyez sur le buzzer quand vous pensez avoir la bonne réponse. Oui. 90 secondes. Louise, c'est déjà un délice si tu n'as même pas commencé. Bonne chance. Ça, mais... Bonne nouvelle TVA. Faut appuyer quand vous pensez avoir la bonne réponse. Ah, pardon. Skippy. Skippy n'est pas la bonne réponse. Il marque trois répliques du côté des rouges. Le festival juste pour rire. Non. On cherchait les tannins. C'est le tannin. Oh! Prochain extrait, Louise. OK. Tu le fais comme en mots. Jésus. Mimes, ce que tu vois, Louise, ça va t'aider. Oh, attention. Oh, oh! J'ai des verres. À vos marteaux. Non. Ça aurait pu être ça. Droite réplique. C'est complètement marteau. Ce n'est pas la bonne réponse. Nous cherchions ma maison au nord. On change d'extrait, Louise. Let's go. T'es capable. Vas-y, Louise. On va faire un point, c'est sûr. Il te reste 45 secondes. OK. Les skippies. Skippies! C'est un bon coup. Hé, hé, c'est là, là! Tu l'avais-tu tout à l'heure? C'est bon, mais elle l'a fait en douche. C'est pas comme ça? Elle le fait à chaque fois. Louise. Louise, c'est ça? On est pas comme ça? Louise. Ben oui, t'étais pas loin. Louise, remets tes lunettes, c'est pas fini. Oh, OK. Ça continue. Attention. Qu'est-ce qui se passe? OK. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Un lindien, on dirait. Un lindien, un lindien. Attention. Réchange. Mon Dieu. Jeunesse d'aujourd'hui. Ah! Jeunesse d'hier! Pourquoi ça? Hein? Non! Ça n'a aucun sens, ce mime-là. Attention. Ce n'est pas le jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de réplique? Toulouse. Toulouse extra. Non. On cherchait, croyez-le ou non, la poule aux oeufs d'or. Oh! Mesdames et messieurs, Louise Latraverse, qu'on applaudit. Je l'ai pas, hein? Non, tu l'avais. C'est un chien qui l'avait très bien. Non, tu l'avais. Est-ce que vous voulez... Ah, c'est ça, là? Est-ce que vous voulez dire quelque chose à Louise? Non, c'est pas bon. Elle me l'a dit. Non, ça fait... Non, non, non. Skippy, c'était très bon. Skippy, mais comme où, alors? Sauf que tu l'as fait trois fois. Oui. Oui, mais tu le trouvais pas. Je le sais bien, mais... Non, mais Louise, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'émission Skippy, on utilisait entre 9 et 15 kangourous pour l'émission. Oui, j'ai excellente. Alors que toi, tu n'as interprété qu'un seul. Un seul. Alors, le prochain, c'est Sébastien qui va être appelé à porter les lunettes. Je prête, je prête, je prête, je prête. Sébastien, on te soit de bonne chance. C'est le même principe. Tu dois faire deviner ce que tu vois dans tes lunettes. Quand est-ce que ça commence? En mi-ment seulement. OK, c'est bon. À vos buzzers, tout le monde, parce qu'il y a possibilité de faire des points. OK. Bonne chance, Sébastien. 90 secondes. C'est parti. Ah oui, OK, c'est bon, ça. Hein? Ben, fayons-donc. Ah! Oh, oh, Annie! Les Saturday Popettes! Oui, c'est une bonne réponse! Oh! Excusez-moi. Ah oui, tu l'as eu, grâce à que la force soit avec toi. Ça se poursuit. Prochain extrait dans les lunettes de Sébastien. Oh! Oh! Oh, pardon. Hein? Oh, on amène... Ton chien? Ah oui. Oh, attention! Voyons-nous. On va avancer pour le vagabond. Non! Le vagabond, ça aurait pu être bon, mais ce n'est pas ce qu'on cherchait. Jeannette veut savoir. Jeannette veut savoir, c'est pas bon. Nous cherchions l'école des femmes. L'école des femmes! C'était évident! Aller chercher le petit garçon par la main! C'est un chien! C'est un chien! C'est un chien! Non, t'as raison, Sébastien. C'était peut-être une femme! C'est un chien, Sébastien! Il te reste 45 secondes, Sébastien. OK. Le prochain est pas facile non plus. Ah, ah! Moustache! Moustache! Oui, oh, oh! Il mange! Il a l'air fâché! Oui! Fâché! Captain Bonhomme! Oh! Oh! Je mets ça! Captain Bonhomme! Ce n'est pas la bonne réponse! Mon grain de sel! Mon grain de sel! C'est une bonne réponse! C'est une bonne réponse! Il tentait d'imiter Jean-Luc Mon grain. C'est une bonne réponse! Avec des grosses lunettes! C'est pas évident! Sébastien, il te reste quelques secondes. Quelques secondes pour faire un extrait qui n'est pas évident. Olivier Guimond! Cré-Basil! 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 Cré-Basil, c'était à Radio-Canada, mais c'est proche. Est-ce que vous avez un droit de réplique? Ah oui, c'était ici, vous avez raison. Cré-Basil, c'est ici. Mais ce n'est pas ce qu'on cherchait. Un droit de réplique? Ben... La météo... Non! Sébastien, c'était très bon. Nous cherchions... Claude Blanchard! Cher Olivier! On cherchait... Cher Olivier! Une télésérie sur la vie d'Olivier Guimond! On applaudit Sébastien Renoir! Très bon! Très bon! Très bon! Très bon! Très bon! Cré-Basil, c'était à TVA, effectivement. Cher Olivier, c'était à Radio-Canada? Non, c'était une télésérie ici à TVA sur la vie d'Olivier Guimond. Mais je pourrais m'avoir écrit Basil, Olivier Guimond, tu sais, quand même. Écoute, on vérifie ça. Ben, j'aimerais ça. Pendant la preuve, c'est ça où les juges? Ils sont en haut. Alors, il faut que je vous parle de Justice pour tous, parce que la semaine dernière, on a découvert que Guy Jodoin avait commencé à Justice pour tous, et il n'est pas le seul, imaginez-vous donc, qu'Annie Brocoli a aussi commencé à l'émission Justice pour tous, animée par Louis-Paul Allard, en 91, Annie, tu t'es retrouvée là, dans une affaire de plagiat à l'école. Oui. On regarde, si tu veux bien, ce texte-là, c'est assez fascinant. Malaise. Votre nom? Mélanie Mertel. Votre âge? 24 ans. Et votre adresse domicilière? 13 ans, 39, du Gloc. Merci. Est-ce que vous avez eu des difficultés, un problème, lors de votre dernière année scolaire? J'ai remis mon travail à M. Laberge. Il nous a premièrement mis la note E. Ensuite, il nous a demandé de sortir de la classe. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai répliqué. J'ai dit que non, je n'avais vraiment pas plagié. Oui, on travaillait ensemble, mais il n'y avait aucune main du plagiat. Il a répliqué de sortir de la classe. OK, c'est long, là, on arrête! C'était incroyable! Ben oui! Bon, voilà! Alors, on voit que c'est la mode, hein, des années 80, de la petite chevelure. Non, mais on a baigné dans le mensonge tout ce temps-là, parce que premièrement, ton vrai nom, c'est Annie Grenier. Mais en plus, tu n'es pas une vraie blonde. Non. Tu es une fausse blonde. Ben, je suis une châtaigne, quand même. Y'a-tu d'autres choses que tu veux nous avouer tout de suite, là? Non, c'est terminé. C'est terminé, mais... Ben, je trouve ça très long, hein? Qu'est-ce qui est arrivé quand tu es sortie de la classe? Ben oui! Oui! Non, on ne peut pas le savoir. Son avocat s'alouise de ses spectacles. Oui, l'avocat s'alouise de ses spectacles. Oui, l'avocat s'alouise de ses spectacles. Vous savez quoi? Le seul plagiat qu'il y a, c'est qu'elle a pris le look de Caroline Davernance là-dessus. Oui! C'est vrai, c'est vrai qu'elle a ça. On va voir le pointage final. Oui! C'est ce que nous serons tout de suite après la pause! Ah! 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 Hey, ça sent bien, hein? Céline se confie à Jupiter Island dans quelques instants. Oui, oui. Mais avant, on a des choses à régler, le pointage. Oui, on est stressés, hein? Mais tout d'abord... Tout d'abord, il faut parler de Daniel Lemire. Parce que Daniel a aussi animé ici, en 85, tu te souviens de l'émission Casse-tête. Ben oui. Qui était une émission... Très intéressante. CULT! 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 Est-ce que vous en rappelez, vous autres? CULT! Moi, j'adore ça! Oui, oui, oui. Et il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de malaise à ne pas s'en rappeler parce que même l'annonceur maison ne se rappelait pas de ton nom de famille quand tu te présentais. Ça se peut! Regarde-lui, on est préparé un petit montage de tes bons moments. Oh, wow! Le voici, le morceau montant du Casse-tête, Daniel... C'est quoi ton nom? LAMIRE! Bonsoir, le bienvenu à la nouvelle émission Casse-tête. Là, on vote ensemble toute la saison. C'est-à-dire de... Non, vous autres, vous avez parti tantôt. Bonsoir et bienvenue à C'est Effrayant. Ici, Grippette Tremblay. Yélo, bonsoir, Casse-tête. Ici, un des gars qui joue avec Daniel Lamire. Voyons, ça craigne pas, ça! Ah! Oh! Content! C'est bon! Ça a duré trois ans, je pense. Mais toi, t'as pas été là, trois ans? Non, moi, j'ai participé un an, même. Un an? Oui. Ou un show? Un an. Mais moi, j'aimais beaucoup cette émission-là. Je m'en souviens. Les sketchs de Ronnie avec Pierre Verville qui faisaient le jello, écoute. On a eu du fun. Oui, et Gérard D est apparu dans cette émission-là pour la première fois et maintenant... Bien, il était à Télé-Québec avant, puis il y avait eu... Je pense qu'il était... Il y avait chauffé. Il y avait chauffé. Il y avait chauffé. Oui. Il y avait pas de code d'écoute. Attention! Attention! Parce que là, chaque équipe pense qu'elle gagne ce soir, mais non, il y a une équipe qui gagne. Le pointage final. Les Verts, 8. Et les Rouges, 6. Les Verts, 4. Ce soir! Bravo! 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 Vous êtes vraiment formidables. Un travail d'équipe solide. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. Marc, évidemment, lancez compte. Le film, ça sort le 26 novembre au cinéma. 26 novembre, oui. Ça, on sent que ça va se carrer, c'est sûr et certain. On espérons, on espérons. Louise, dans La Promesse. On te suit les mardis 21h ici à TVA. Lise, t'écris un livre. En fait, il est écrit sur ta mère. Ça va sortir après les fêtes. En janvier. Après les fêtes. En janvier, on va surveiller ça. On applaudit l'équipe des Verts, mesdames et messieurs. Chez Les Rouges. Daniel, ton neuvième One Man Show, le Lemire nouveau. C'est en tournée un peu partout au Québec. Toutes les dates sur daniellemire.com. Merci beaucoup. Annie, écoute, ça, c'est un CD, le Broco Show 2. On peut se procurer ça. Si on n'a pas écouté le 1, on peut se procurer le 2. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Annie. Sébastien, on t'écoute tous les jours du lundi au jeudi à Rhythme FM avec Patricia Paquin qui revient lundi. Qui revient lundi, exact. Merci beaucoup. On applaudit l'équipe des Rouges. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez fidèles au poste avec, entre autres, Christine Lamère, Annie Villeneuve, Martin Petit et Mario Belchat. Bye-bye, tout le monde!